En ce mois de février 2024, dans la série télévisée « Ici Tout Commence » diffusée sur TF1, Marc Leroy aborde Jasmine avec une requête délicate concernant Iris. Plus tard, lors d'une rencontre avec Jim et Thiebaud, l'ancienne épouse du chef Leroy fait une révélation choquante. Bientôt dans « Ici Tout Commence », Jasmine accepte la proposition d'Iris. Elle se prépare à animer un cours sur les accords May et 20. Pendant ses préparatifs, Jasmine est interrompue par Marc Leroy, curieux de connaître les projets de la petite amie de son fils. Elle lui explique qu'Iris a sélectionné des vins pour qu'elle puisse y réfléchir. Jasmine avoue ses doutes et permet à Marc Leroy de jeter un coup d'œil. Ensuite, elle interroge le chef sur la pertinence de donner secours avec elle, redoutant la réaction de Thiebaud, en froid avec sa mère. Marc, faisant preuve d'honnêteté, estime que Jasmine a accepté principalement parce qu'Iris est sa petite amie. Contraintes d'espionner Iris dans « Ici Tout Commence » sur TF1, Jasmine envisage qu'Iris cherche à renouer des liens avec son fils. Cependant, le Roi ajoute avec une pointe de scepticisme, en espérant que ce soit seulement ça. Il exprime son incrédulité quant au fait qu'Iris n'ait jamais lutté pour être présent dans la vie de ses enfants auparavant. Il trouve difficile d'imaginer qu'elle débarque soudainement dix ans plus tard pour obtenir un emploi à l'Institut et se rapprocher d'eux. Pour lui, les véritables motivations d'Iris demeurent un mystère. Marc Leroy, mal à l'aise, demanda Jasmine de rester vigilante alors qu'elle va passer du temps avec Iris. Il exprime le besoin de savoir s'il y a des raisons de s'inquiéter et affirme vouloir protéger ses fils. Reconnaissant qu'il ne voit pas d'autre solution, il présente ses excuses. Ainsi, Jasmine accepte de jouer le rôle d'espionne. Iris révèle des informations sur Marc, laissant Thiebaud sous le choc. Le lendemain, elle fixe un rendez-vous à ses enfants. Jim répond à l'appel et est rejoint par son frère. A leur grande surprise, Marc fait son apparition, sur demande de Thiebaud. Le roi explique sa présence en exprimant son souhait de prévenir toute manipulation de la part d'Iris. Pendant ce temps, alors que Jim sert un vin particulier à Thiebaud, Iris justifie son choix en sachant que Thiebaud avait consommé ce vin lors de la célébration de son baccalauréat. Cependant, Iris n'était pas présente à cet événement. Finalement, Iris révèle la vérité. Ce jour-là, Marc l'avait mise à la porte. Il avait également agi de même lors de leurs anniversaires, compétitions de judo et concerts de guitare. Le roi estime qu'il n'a pas besoin de se justifier, car il avait la garde exclusive et voulait les protéger. Contre toute attente, Thiebaud prend la défense de sa mère. Suite à cette révélation, Marc se retrouve donc dans une situation difficile vis-à-vis de ses fils. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons à la conclusion de notre résumé des événements captivants dans Ici Tout commence sur TF1. La tension entre Marc le Roi, ses fils, et Iris atteint un sommeil inattendu. La révélation d'Iris sur le passé et les actions de Marc remettent en question la dynamique familiale, laissant les téléspectateurs sur le bord de leur siège, se demandant quelles seront les prochaines étapes pour cette famille ébranlée. La loyauté, le secret et la réconciliation sont au cœur de cette intrigue. Jasmine, se retrouvant dans une position délicate, joue un rôle crucial dans la manière dont ces révélations affecteront l'avenir de chacun. Comment Marc fera-t-il face aux conséquences de ces actions passées ? Iris réussira-t-elle à renouer des liens avec ses fils ? Et quelle place Jasmine occupera-t-elle dans cette dynamique complexe ? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et analyses des Ici Tout commence. Partagez vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que la famille Leroy trouvera un chemin vers la réconciliation, où sommes-nous témoins du début d'une division encore plus profonde ? Restez connectés pour plus de mises à jour et, comme toujours, merci de nous avoir suivis. A bientôt pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Création Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada